Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans ? Notre religion va disparaître. Notre religion va-t-elle vraiment disparaître ? Oui, elle va disparaître. Donc vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman ? Avec un alcoolique. Vous allez vous marier avec un drogué ou un musulman ? Avec un drogué. Avec un clochard ou un musulman ? Avec un clochard. Un chien galeux ou un musulman ? Avec un chien galeux. Vous choisissez quoi ? On choisit le chien. Oui, choisis le chien. Si tu te maries avec un chien, notre religion va-t-elle disparaître ? Non, notre religion ne va pas disparaître. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème avec les musulmans alors qu'ils ne sont que 4% en Birmanie ? Parmi tous les problèmes qu'il y a en Birmanie, c'est le plus important. Je dirais même que c'est le problème numéro 1. Car vous savez, les musulmans veulent éliminer les autres peuples. Et les autres religions qui existent sur cette terre. La principale menace qui pèse sur nous, c'est que tous les musulmans se marient avec de nombreuses femmes et font beaucoup d'enfants. Tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie. S'ils sont trop nombreux, ils deviendront comme l'Etat islamique. C'est pour cela que je dois protéger ce pays. Du côté du gouvernement, ils ont pris la bonne décision. Ils n'utilisent plus le mot Rohingya. Ils disent que ce sont des immigrants illégaux. Ils les ont mis dans des camps et ils seraient même prêts à les renvoyer dans un autre pays. Le gouvernement fait du bon travail et le peuple soutient le gouvernement. Cette loi a pour but d'empêcher les mariages entre bouddhistes et musulmans. Nous voulons aussi interdire les conversions religieuses que les musulmans veulent nous imposer. Les partis politiques ne font pas de discrimination. Mais on ne peut pas faire confiance aux musulmans. Ils ne font pas de politique pour participer au bien général. Ils veulent en faire pour prendre le contrôle du pays sournoisement. Les musulmans veulent créer un pays islamique en Birmanie. Cela fait 100 ans qu'ils ont ce projet. Si les gens me traitent d'extrémistes, je m'en fiche. Je dois protéger mon peuple. Nous devons tous protéger notre peuple. Il y a dans notre pays deux problèmes prioritaires qui nous préoccupent énormément. Le premier, c'est la transition démocratique. Le second, c'est la propagation de l'islam. Vous savez, je vais vous dire, les hindouistes sont courtois, les chrétiens sont très respectueux, mais les musulmans, eux, sont pleins de haine.